On se vend constamment. On se vend constamment. Donc moi, ce que je dis toujours à tout le monde, à toute personne qui vient me poser des questions, c'est apprends à vendre. Apprends à vendre. S'il y a un skills qui va t'aider toute ta vie, peu importe l'industrie que tu vas être, ça va être la vente. Du moment que tu sais comment te vendre, que tu sais comment vendre un produit, tu peux aller loin. Parce qu'après ça, toutes ces techniques-là, tu peux les appliquer sur n'importe quelle industrie et les différentes facettes de ton entreprise. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Football Inc. Mon nom est Raymond Janak-Tanier, a.k.a. Coach Ray. Je suis conférencier, entrepreneur, ancien joueur de football dans la division 1 de la NCAA. Mon invité aujourd'hui, c'est un leader, c'est un gars qui a de l'énergie, c'est un gars qui a des projets, c'est une famille, en fait, de Playmakers. Donc, j'ai Kadim Baillé, aujourd'hui, c'est le fondateur de Power Circle Athletics, c'est quelqu'un qui a des projets extraordinaires qui s'en viennent au Sénégal bientôt, puis c'est quelqu'un avec qui j'ai hâte de vraiment partager une belle conversation inspirante aujourd'hui. Kadim, what's up, brother? En forme, ça va bien, ça va bien et toi? Ça va super bien, man, ça va super bien. So, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui se passe ce jour-ci, OK? Je sais que toi, tu bouges, là, ça bouge. On a un beau casque ici, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais explique-moi un peu ton day-to-day, ça a l'air de quoi. Écoute, first, en premier, je veux remercier de la belle présentation. Tu vois, j'apprécie. Non, c'est vraiment bien, merci. Merci de l'invitation, surtout. Merci. C'est un honneur de pouvoir faire partie de ton podcast Football Inc. Je trouve que c'est une très belle idée que tu as eue. Je trouve que ça, c'est très important aussi que pour les athlètes qu'on puisse voir qu'il y a un côté aussi entrepreneur qui peut se lier à notre carrière, tu comprends? Donc, je trouve que c'est super une bonne idée, donc je tiens à te féliciter aussi. Merci. Merci, Kadia. Merci. Donc, là, parle-moi un petit peu juste dès le début, OK? Moi, je dirais que ma famille, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Quand je te regarde, tes frères, toi, ta mère, ton père, moi, ça m'inspire, tu comprends? C'est quelque chose que je parle toujours avec mes frères, que je me dis, quand on se met ensemble, mais intentionnellement, OK, de façon vraiment intentionnelle, il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. C'est quelque chose qui est quand même rare. Sauf si tu me parlais un petit peu de ta famille. Il y en a beaucoup à dire. First, on est beaucoup. Donc, on est neuf enfants au total. Donc, sur une famille de neuf enfants, on est sept gars, deux filles. Donc, déjà, tu peux voir que la testostérone est présente, tu vois, mais non, c'est sûr, certain que pour moi, ma famille était, comment dire, ça me garde en vie. Je ne suis pas dans ça comme ça. Tu vois, donc, entre nous, entre mes frères, mes soeurs, entre mes parents, on est tous en mesure de pouvoir se garder accountable. On est tous en mesure de pouvoir se garder motivés, se garder encouragés. Donc, on est là, on se supporte beaucoup. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris à développer en étant jeunes. Depuis qu'on est jeunes, écoute, first, entre mes frères, mes parents, nous ont toujours forcé à être ensemble. Tu ne peux pas aller chez ton ami si ton petit frère ne vient pas avec toi. Tu comprends donc? Mais tu comprends comment c'est, right? Donc, on a toujours été habitués à être ensemble. On a joué dans les mêmes équipes ensemble. On a appris à partager ensemble. Donc, toutes ces choses-là, on fait en sorte qu'en grandissant, on a gardé ces mêmes valeurs, I would say, d'être ensemble, de tight together. Puis, aujourd'hui, ça se représente même encore au niveau du travail, au niveau du business. On se supporte l'un, l'autre. Le succès de l'un et le succès de l'autre, ça nous permet d'investir ensemble. Ça nous permet de grandir ensemble. Puis, tu sais, ce que je trouve nice, c'est qu'il y a toujours une motivation, un petit push in the back, right? Qu'il s'en vient de ton frère ou de ta soeur, etc. Puis, pour ça, man, ça va, mes parents, ils ont fait un excellent job. Ils ont réussi à nous motiver, à nous faire comprendre qu'il peut y avoir de la compétition, mais pas entre chacun de l'autre, right? La compétition doit nous aider à tous move forward, right? Donc, mes parents ont fait un excellent job. Mon père a fait une grosse job. Lui, un grand entrepreneur aussi. Puis, je te dirais que ça, ça a juste découlé sur chacun de ses enfants. Love it, man. Puis, je me rappelle, j'avais vu une vidéo sur les médias sociaux. Ça m'avait tellement fait rire. Je pense, une de tes soeurs, elle avait fait une vidéo puis elle avait montré comme tous ses frères. Donc, si jamais il y a un prétendant, il faut qu'il soit sérieux parce qu'il va être filtré. Il va être filtré. Ça, c'est ça. Écoute, c'est sûr que je ne m'imaginais pas pour elle qu'est-ce qu'elle doit se dire, right? Parce que pour elle, elle nous connaît chacun, right? Donc, elle doit se dire si mon futur copain rencontre tel frère, ça, ça risque d'être chaud. S'il rencontre l'autre, ça risque d'être compréhensif, tu vois? Donc, il y a la commandure, elle en a sept à passer, si on prend le testing. Donc, c'est sûr, pour elle, ça doit être chaud. Mais en même temps, je me dis, elle ne pourrait pas être contente, d'avoir sept grands frères, right? Tu me sembles que tu as une belle protection autour de toi, right? Wow. Puis, tu parlais de tes parents tout à l'heure. Vous êtes originaire du Sénégal. Oui, Sénégal. OK. Donc, vous êtes arrivé au Québec, au fond, tu avais quel âge? Moi, en fait, moi, je suis né ici. OK, t'es né ici. Donc, oui, moi, je suis né ici. Mes parents sont arrivés quand d'antan, ils étaient peut-être dans la... Mon père a fait 25 ans, ma mère début de vingtaine aussi. Donc, ils sont enlevés, eux, quand ils étaient jeunes. Donc, moi et mes frères, on a grandi ici. Par contre, c'est justement ça qui a été nice pour moi, c'est que l'année passée, ça a été ma première fois au Sénégal. Oh, for real? Wow. Donc, pour moi, j'ai eu le football toute ma carrière depuis que j'ai l'âge, j'ai 12 ans, je joue au football. Donc, durant les étés, tu comprends les entraînements, que ce soit le Challenge Wilson, que ce soit football Québec, que ce soit Team Canada, que ce soit... Name it. Écoute, il y a tellement de choses qui se passent durant l'été. Donc, jamais non plus pu avoir la chance de voyager comme je le voulais. C'est pas non plus... Au niveau à la maison aussi, non, vous entendez, c'était pas l'argent qui floue partout, right? Donc, ça fait en sorte que j'ai été très limité au niveau de pouvoir voyager durant ma jeunesse. Le football m'a permis de voyager. Puis, sinon, maintenant que je suis en mesure de me le payer, of course. Maintenant, je retourne à la maison. Puis, retourner à la maison, c'est sûr, c'est certain qu'il y a même maintenant que je vais commencer des projets à la maison, right? Donc, non, j'ai superment adoré mon expérience là-bas. Love that. Parce que je me dis que vous ayez grandi ici ou non. Comme moi, je suis Camerounais, je suis arrivé ici, j'avais trois ans. OK. Mon frère Hervé avait un an et demi, mon grand frère avait cinq ans. Mais même si on a grandi ici, juste la fierté déjà d'être Québécois, mais aussi connaître nos origines, notre héritage, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Puis, moi, ça me touche honnêtement. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On va en parler, mais ça, là, je trouve que ça en dit beaucoup sur qui vous êtes déjà. Puis, je vais vous donner un gros shout-out, vraiment, OK? Par rapport à ça. OK. Si on parle à Jeanne Kadim, OK? Jeanne Kadim. Je ne savais pas que c'était dans les questions. C'était quoi ses rêves? C'était quoi ses passions? OK. Au Jeanne Kadim, qu'est-ce qu'il faisait de bon? Jeanne Kadim, tu vas trouver ça drôle, mais tu sais, je te dis, c'est quoi ma première business? Oui. Quand on était jeunes, tu sais, on a une grande famille, une grosse famille, tu comprends? Donc, moi, j'ai toujours aimé l'argent. OK. Ça, je te le confirme. OK. Puis, quand j'étais jeune, ma première business, c'était, comment dire, une compagnie de recyclage de canettes. Je t'explique, OK? So, basically, après chaque fête qu'on avait, tu vois, on achetait les pop, etc., ils tournaient avec toutes les canettes. Moi, je prenais un sac poubelle, OK? Je passais dans toute la maison au complet, je ramassais les canettes, je marchais un kilomètre et quelques jusqu'au couche-tard, déposais le sac de canettes, me faire un petit peu de change et j'adorais le bruit du screening dans mes potes. Tu comprends? Moi, j'adorais. Puis là, je te parle quand j'étais un tout petit, dans le 6, 7 ans, tu me rends compte. J'adorais ça. Puis c'est comme ça que je peux dire que ça a commencé. J'ai toujours aussi voulu voir, aimer ça, voir mon père, en fait, partir, se comprendre, aller au travail, bien habillé, costume, etc. J'ai toujours aimé cette vision-là. Puis depuis que je suis jeune, je te dirais, j'ai toujours été un athlète, oui. J'ai aussi beaucoup, toujours aimé la lecture, mais j'ai aussi beaucoup aimé les affaires. J'ai aimé ça, comment dire, les négociations. J'ai plusieurs choses dans ma vie qui m'ont permis de travailler ça. Premièrement, le chapitre du marché aux puces. Donc, quand on était jeune, mon père avait pris un kiosque au marché aux puces Saint-Eustache. Donc, là-bas, on vendait des fontaines d'eau. OK. Donc, imagine-toi, une jeune famille comme nous, avec le marché aux puces Saint-Eustache, à vendre des fontaines d'eau. Mais là, on comprend un truc. Je suis jeune, j'ai dans le tour de quoi? 12, 13, 14, 14 ans, maybe. Tu comprends? Donc, moi, je suis là, je suis dans mon cœur du marché aux puces et je dois vendre mes fontaines d'eau. Mais, qu'est-ce qui est drôle de ça, c'est qu'on peut en rire comme on veut, mais aujourd'hui, je te dirais que ça a été ma meilleure, meilleure, meilleure école de vente. La meilleure de loin. Je me retrouve jeune avec aucune vraiment connaissance sur la vente, à part juste de voir comment mon père agit. Et mon père, chez lui, tout de suite, c'est le meilleur vendeur que j'ai jamais connu de ma vie. tu as appris de lui, mais aussi de devoir être, des fois, laisser à soi-même. Tu es dans un kiosque, tu dois vendre des fontaines d'eau. Tu sais que, oh my God, tu sais que si tu vends, it's going to be a plus for the family. Tu comprends? Donc, toutes ces choses-là te permettent de développer certains skills de communication que tu ne peux pas apprendre nécessairement à l'école, je dirais. Tu comprends? C'est quelque chose que tu vas apprendre vraiment sur le terrain puis j'ai eu la chance de pouvoir commencer ça jeune. Puis sinon, comme je te dis, comme ça avec tous mes frères, donc je pense que ce skills de communication et aussi de toujours communiquer ensemble et de play together a fait en sorte qu'on a pu développer une facilité, je te dis, au niveau de la vente et de la communication. Mais ça a clairement aidé, mais je te dirais le jeune Kadim, ça, ça a été une grosse étape pour moi au niveau de, comment dire, de l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Mais j'ai toujours dit sinon, je me rappelle même que je parlais avec mes coéquipiers d'entendre, moi j'ai toujours voulu être en mesure de pouvoir offrir du travail. Tu comprends? On fait croire à ma communauté de temps en mesure de pouvoir, peu importe la business qui va s'en sortir, mais de temps en mesure de pouvoir avoir des personnes qui puissent justement « get work », avoir du travail. Tu comprends? De pouvoir permettre de pouvoir, après ça, utiliser l'argent pour ta famille, pour tes biens, etc. C'est toujours quelque chose que j'ai eu en tête puis ça me fait rire parce que je parlais d'un moment avec une ex-copine puis elle me disait « C'est fou comment que ce que tu me disais quand tu avais 15 ans, tu es en ce moment en train de le faire. Puis tu es en ce moment en train d'avoir ta compagnie, tu as tes employés, tu es en train de permettre de voir du monde justement qui rentre sur le milieu du travail. Donc, pour moi, ça, c'était juste une âge de voir que, tu sais, sometimes you say stuff quand tu es jeune puis tu ne t'en rappelles pas nécessairement and you just do it, right? Mais de voir que certaines personnes que tu as parlé dans le passé peuvent te dire « Hey, tu fais exactement ce que tu disais. » That is just great. That is just a good feeling. C'est vraiment cool. Je retiens quelques affaires quand même dans ce que tu dis que je trouve qui sont très, très deep. c'est que quand les gens ils grandissent ou quand ils se lancent en affaires ou dans une carrière ou peu importe, ils oublient un petit peu les passions qui les poussaient de l'avant quand ils étaient jeunes. Puis je pense que les gens ils compliquent trop les choses, you know? Je suis d'accord. Quand on revient à la simplicité, c'est souvent là qu'on a de la clarté puis des réponses. Donc, je trouve ça cool que d'une façon ou d'une autre, ça a peut-être l'air que tu fais différentes choses, mais tu es toujours fidèle à toi-même. Tu comprends? La passion, la direction est la même. Peu importe, c'est offrir des opportunités aux gens, c'est te développer toi-même. Puis pour amener à ma prochaine question, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui ont peur de se lancer un peu en affaires parce qu'ils ont une vision ou une compréhension biaisée de c'est quoi la vente. Il y a des gens qui se disent c'est crossé les gens ou ils ne veulent pas vendre. Mais d'après toi, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là par rapport à la vente si tu veux vraiment aller en affaires? C'est une très bonne question puis je suis d'accord avec ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent la vente est mal perçue aussi pour un certain type dans certaines industries que je pourrais dire mais moi il y a une affaire que je veux dire par rapport à la vente puis ça c'est quelque chose que j'ai appris très jeune tu te vends tous les jours tu te vends every day of your life tu t'en vas rencontrer ton professeur pour la première fois tu vends ta personne c'est la première impression que tu es en train de te vendre tu comprends ce que je veux dire tu rencontres un nouveau client c'est de la vente tu dois te vendre toi-même en premier avant même de te faire parler de ton service la plupart du temps quelqu'un ne va pas faire affaire avec toi juste s'il ne t'aime pas on s'entend là-dessus donc la vente est dans toute facette de ta vie on ne s'en rend juste pas compte mais il y a quand même une impression qu'on projette every day tous les jours cette impression-là on s'entend qu'il n'y a personne je pense vraiment qui a l'intention avec son impression de vouloir nuire aux gens autour de soi non le but est de créer du bien et de dégager du bien aussi donc on se vend constamment on se vend constamment donc moi ce que je dis toujours à tout le monde à toute personne qui vient me poser des questions c'est apprends à vendre apprends à vendre s'il y a un skills qui va t'aider toute ta vie dans peu importe l'industrie que tu vas être ça va être la vente du moment que tu sais comment te vendre que tu sais comment vendre un produit tu peux aller loin parce qu'après ça toutes ces techniques-là tu peux les appliquer sur n'importe quelle industrie et les différentes facettes de ton entreprise si tu veux te marier tu as besoin de vendre quelque chose Amine parfait non ça c'est tellement vrai puis parle-nous un peu de tes débuts au football est-ce que tu as fait d'autres sports ok quand tu étais plus jeune puis qu'est-ce qui t'a amené au football spécifiquement comment j'ai commencé le football ah non premier sport que j'ai fait j'ai commencé au basket en fait moi c'est le basket toute ma famille on est des joueurs de basket à la base tu sais le sport qu'on faisait tous nos étés avec le panier de basket que mon père nous achetait on jouait devant la maison jusqu'à late at night tu comprends donc le basket a toujours été le premier sport puis j'ai vu mes frères jouer au niveau secondaire au niveau du collège etc puis moi je te dirais j'ai commencé basketball aussi quand j'étais au secondaire si je me trompe non même au primaire mais c'est quand après ça je suis arrivé à la polyvalente de Montaigne en fait que j'ai commencé à jouer au football puis comment je t'explique en fait c'est que le centurion c'est ça exactement le centurion à la polyvalente de Montaigne puis en fait comment ça s'est passé c'est que avant de venir à de Montaigne j'habitais à Dorval donc dans ce temps-là j'étais encore au primaire donc un jour j'étais chez un de mes amis tu comprends puis on est allé ils habitaient dans un rond-point puis tu sais au milieu des rond-points il y a comme un espace de gazon on est allé sur cet espace-là puis il a sorti une baronne de football donc on faisait juste un petit touch-foot et tout moi la réalité c'est que je connaissais pas le football tu comprends puis j'avais quoi 11 ans dans ce temps-là je connais pas vraiment le football mais j'aimais le fait que c'était un sport qui était différent c'était un sport qui était différent du basket que je veux pas comme tout le monde de mon entourage était le sport qu'ils faisaient puis je me suis dit ça pourrait être intéressant de peut-être essayer de connaître ce sport-là next thing you know mes parents disent qu'on déménage donc je revois plus les amis-là mais la bonne chose c'est que en déménageant à Deux-Montagnes dans le temps j'étais complètement en désaccord je voulais pas mais il y avait une équipe de football donc je suis arrivé j'ai dit ok il y a une équipe de football ok je trouve ça serait peut-être l'opportunité de rentrer mais le problème est que j'étais en secondaire 1 puis le problème c'est que pour jouer cadet il fallait que tu sois en secondaire 2 donc ça fait en sorte que basically je pouvais pas mais j'ai rencontré un coach sinon qui a fait rendre ça possible pour moi de pouvoir jouer quand même en tant que cadet même si j'étais comme si j'étais secondaire 1 merci à coach Larry c'est lui qui a réussi à rendre ça possible donc première année que j'ai joué au football je te dirais ça a pas été l'année l'année comme on espère première année j'étais en tant que DB c'était ma c'était ma première année que je mettais un casque etc et tout ah mon gars j'étais pas bon moi je suis très honnête j'étais pas bon tu comprends puis tu sais la réalité c'est que j'ai appris par contre dans cette année là puis tu sais qu'est-ce qui est fou en plus j'ai raconté ça puis j'espère que mon frère Mactar va voir ça tu sais qu'est-ce qui est fou dans ça c'est que quand j'ai commencé le football j'étais content parce que je me disais you know what ça va être mon sport tu comprends tous mes frères font le football tu comprends tout mes frères font le basket je vais faire du football you know puis you know I'm gonna do my thing right mon gars je suis là à la première pratique je viens de mettre mon casque sur mes épaulettes mon frère Mactar était venu pour m'accompagner ma mère voulait pas que mon frère ma mère voulait pas que j'aille tout seul tu comprends fait que mon frère était là je fais mon casque et tout je rentre sur le terrain je commence la pratique je vois mon frère il est plus dans les estrades je dis yo c'est quoi c'est quoi ce bordel mon gars je me retourne de l'autre côté mon frère débarque avec un casque et des épaulettes je suis là je fais mais qu'est-ce que tu fais t'es un genre de basket il a dit ben yo je fais pas mon j'ai vu que j'ai l'âge il fait sa job en tant que coach je vais être le recruté mais là l'histoire tourne vraiment bizarre mon gars you know what's funny moi j'étais poche mais Mactar était bon tu comprends tout de suite oh tout de suite parce que en plus c'était ce qui était fou moi je jouais DB pis lui il a joué receveur mais je voulais jouer receveur donc il a cette position là il a vraiment bien fait sa première année il a été même partant certains matchs et tout moi pendant ce temps là je me suis dit moi je jouais pas moi j'étais le petit jeune de l'équipe et tout pis finalement il a fini par arrêter le football l'année d'après il a eu une blessure pis il a dit ouais moi je vais me concentrer sur le basket c'est mon sport et tout mais c'est juste drôle il renouie du sort du fait que je me présente là avec mon frère finalement c'est lui qui finit par jouer et tout donc it was a funny thing mais pour moi ça qu'est-ce qui était bon c'est que j'ai eu une conversation avec mon coach dans le temps coach Larry pis je me rappelle c'est ça que j'ai toujours m'en rappelé parce qu'à un moment donné il était venu me voir pis il était comme ça au cas de dire est-ce que t'aimes ça le football est-ce que tu penses que finalement tu as laissé le basket pour le foot ben parce que dans le temps je faisais les deux sports en même temps je faisais le basket et le football jouant dans les deux équipes pis ça se faisait quand t'étais au secondaire donc là j'ai dit j'étais avec toi à cause j'ai dit je pense pas que le football est pour moi il dit pourquoi je dis ben mon gars je viens de commencer je suis pas je joue pas je suis même pas de joueurs mon frère il vient d'arriver lui c'est un gars pis t'sais il est déjà en train de bord pis t'sais tout le monde l'aime pis là moi je suis là je lui dis ça pis là il me regarde et pis il rit il dit Kadim il dit Kadim Kadim il dit je vais t'expliquer un truc pis il dit ça il utilise ça toute ta vie chacun a son propre horloge il dit en ce moment c'est juste pas ton temps il dit ton frère Mactar il s'est présenté ici il est déjà confiant il a joué au basket tu comprends il est plus vieux c'est normal il rentre pis il est dans son état mais toi par contre t'es en secondaire 1 t'as jamais joué au football non plus tu rentres sur le terrain t'es avec des gars tout plus vieux que toi donne toi une chance il dit si le coach a décidé a accepté de te mettre dans l'équipe malgré le fait que t'es jeune il cause pas pour que tu sois la star dès la première année mais non c'est parce qu'il y a un projet de développement avec toi donc prends ça en considération quand tu rentres chez toi pis tu dis que tu t'en vas pour lâcher le football je confirme que le next day j'étais à la pratique wow pis next thing you know que regarde j'ai continué certaines années avec Centurion la polyvente de montagne je suis allé jouer avec mes loups de curé Antoine Labelle après ça quelques années c'est là-bas que j'ai transféré en tant que linebacker ensuite de ça bon moment rancé bon moment rancé que je suis allé linebacker encore universitaire linebacker Ottawa exactement université d'Ottawa pis ensuite de ça recruté par les alouettes wow donc tout ça par un simple petit message la réalité c'est que moi le football c'était off c'était off mais it was the right conversation at the right time ça c'est fou savoir où est-ce qu'on est situé dans notre horloge you know ça c'est tellement vrai parce que nous on a une situation très similaire de notre côté aussi où on a commencé à jouer au foot on a un grand frère lui c'était comme une machine c'était comme World Destroyer il tuait tout le monde dès qu'il a commencé moi j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais en fait ma première année je pense que j'avais 14 ans ou 13 ans je pesais 195 livres 200 livres ils m'ont mis avec des gars vraiment plus vieux tu comprends sauf physiquement j'étais prêt mais je connaissais rien je me faisais juste beat up pour une année au complet pis qu'est-ce que je trouve cool en fait c'est que mon autre frère Hervé mon plus jeune frère ben lui il voulait juste jouer aux jeux vidéo il voulait rien faire tu comprends lui aussi il a pas aimé ça pis c'est lui qui allait plus loin que tout le monde tu comprends à la fin donc ça montre encore l'horloge moi j'ai joué NCW lui il allait plus loin que nous tous tu comprends donc it's true donc peu importe t'es où dans ton horloge ben sache que on peut pas couper de points il y a des raisons pour tout ça c'est vraiment cool c'est drôle ça fait penser parce que quand on était jeunes comme ton frère Hervé mes frères on jouait toujours au basket devant la maison ben moi j'étais toujours le dernier à sortir parce que quoi parce que je lisais mes livres pis mes frères me niaisaient à cause de ça mais la réalité de la chose c'est que maintenant on passe aujourd'hui c'est moi l'athlète professionnel pis tu sais eux ils sont en business ils ont chacun leur profession qu'ils excellent aussi mais c'est juste drôle comment que justement les choses peuvent changer pis lors là j'ai juste différent pour chacun c'est ça que c'est cool aussi Kadim c'est que pis pourquoi c'était important pour moi de faire ce projet-ci Football Inc c'est parce que on n'est pas juste des athlètes à la fin pas juste des entrepreneurs comme il y a Kadim avant tu comprends il y a Raymond avant pis je trouve ça cool que toi plus jeune tu jouais des livres tu louais des livres tu lisais des livres qu'est-ce que je dis tu jouais des livres en tout cas tu lisais tes livres right sur quelqu'un que peut-être de l'extérieur il peut se dire un athlète c'est si c'est ça c'est ça mais il connait pas tout ce qui se passe entre les lignes derrière justement tu comprends pis ça c'est quelque chose que je trouve vraiment cool alright tu as parlé tu as parlé de ton coach à Deux-Montagnes qui a une grosse influence sur toi juste avec cette chose qui t'a dit qui a changé vraiment toute la trajectoire si tu peux me parler peut-être de certains mentors ou figures vraiment inspirantes dans ton parcours autant en affaires bien sûr ton père tes frères mais dans le football aussi dans le football je te dirais il y a eu plusieurs acteurs honnêtement je pourrais en passer la journée à nommer à dire des noms mais je te dirais que c'est certain que par équipe tu as toujours eu admettons un coach avec qui tu avais peut-être plus d'affinité tu comprends pis un coach que tu avais l'opportunité de pouvoir t'asseoir et peut-être parler des choses qui sont réelles pis ça aussi je veux dire aussi que qu'est-ce qui permet ça aussi c'est quand tu peux relate à ton coach tu comprends ce que je veux dire donc le fait aussi qu'en a-t-on arrivé à mon moment rancis je me suis retrouvé avec un head coach qui était la même couleur que moi tu comprends quand je suis arrivé à l'université d'Ottawa d'avoir un DC qui est aussi de la même couleur que moi ça, ça a permis aussi d'avoir certaines conversations avec ces coachs-là que peut-être j'aurais été moins à l'aise d'avoir avec un coach d'une autre ethnie donc c'est sûr c'est certain qu'il y a énormément de coach qui ont permis aussi des fois même des fois on pourrait dire puis moi je suis vraiment confiant avec ça c'est que les coachs souvent jouent le rôle de parent tu comprends il y a beaucoup de coachs qui ont même donné peut-être vraiment une meilleure éducation à un kid que les propres parents ont fait donc c'est sûr certain que oui il y a des coachs qui ont été des modèles qui m'ont permis aussi d'adresser à the right place mais ce que je dirais beaucoup plus vraiment puis je dis vraiment beaucoup plus c'est mes teammates des teammates que j'ai eus dans mes équipes ça, ça a été un gros facteur au niveau de mon influence en tant que moi en tant que personne comment je me bâtis en tant que personne comment que je peux faire confiance à quelqu'un comment que je peux interagir avec les personnes on s'entend à une équipe de football c'est comment dire je dis toujours que c'est comme un club multiculturel mais je dis multiculturel mais du sens que comme pas au niveau seulement de la culture au niveau même de body type au niveau de type de personne chaque position a basically une personnalité différente si on pourrait le dire un prototype exactement c'est tous des prototypes différents ça fait en sorte que moi les teammates que j'ai eus puis aussi certains teammates qui ont monté avec moi de la poil-vente de montagne bien que ce soit des loups bien que ce soit comment dire nomades ou bien universitaires il y a plein de gars de nomades avec moi qui s'étaient rendus aussi à l'université avec moi donc d'avoir ces mêmes personnes autour de moi qui restent à être une bonne influence et qui me permet de rester on the right path parce qu'on va se le dire qu'est-ce qui fait souvent que les gens peuvent changer de path de direction puis de peut-être comment dire chavirer c'est l'entourage c'est les gens que tu as autour de toi mais moi je me dis j'ai bien sélectionné mon cercle d'ami au niveau de mes coéquipiers j'ai bien sélectionné en fait les parents qui ont sélectionné ça c'est thank god mais j'ai ma famille qui est là autour de moi aussi pour me donner un bon exemple aussi à suivre de quoi faire et de quoi pas faire j'ai mes parents qui me supportent et on top of that j'ai aussi des coachs incroyables avec moi donc j'avais tous les éléments nécessaires pour stay at the right path and just keep on moving forward right so si tu me dirais vraiment qu'est-ce qui a été l'influence dans mon parcours au football clairement mes coéquipiers moi c'est avec ça que je veux stand stand by nice puis tu as dit quelque chose aussi que je trouvais que c'était important tu comprends on vit ici à Montréal Montréal là c'est super multiculturel tu comprends puis on se côtoie tous ensemble on veut vraiment que tout le monde gagne à la fin mais ça t'a fait quelque chose quand tu pouvais connecter avec un coach qui te ressemblait tu comprends puis ça c'est un exemple qui est devant toi qui peut te montrer des choses là toi t'as un exemple pour beaucoup d'autres également qui nous ressemblent derrière c'est quoi l'importance de ça si on peut en parler un petit peu plus dans ta vision dans des choses en fait l'importance de représenter quelque chose ok pour d'autres qui nous suivent je trouve que c'est super important super important parce qu'on sait que l'avenir c'est la jeunesse puis la jeunesse va reproduire ce qu'il voit donc si un jeune est assis puis à la télé il ne voit jamais mettons comme on dit l'exan typique un médecin noir on va se le dire il y aura peut-être moins tendance à penser qu'un jour il deviendra médecin donc je pense que ça va de soi donc moi je pense que c'est la représentation est essentielle c'est essentiel pour permettre à l'évolution que ce soit d'une communauté ou bien juste d'un pays il faut que la jeunesse growe et la vie la jeunesse ont besoin de se voir à travers que ce soit quelqu'un donc certains modèles en ce moment je fais une émission chez GTV avec mes frères puis mais tu vois ça c'est un très bon exemple puis ça félicitations à mon frère Maktar justement avec ses vidéos qui a réussi à obtenir cette visibilité au niveau du challenge des GTV mais maintenant qu'on est là en ce moment moi Maktar et Issa dans cette émission là mais tu savais le nombre de messages qu'on reçoit de personnes dans les réseaux sociaux puis chacun d'entre vous fait quelque chose de différent à des forces différentes qui se complètent exactement exactement donc on reçoit énormément de messages pas des messages de pas des messages méchants ou quoi que ce soit non du positif et du support et du nombre de personnes qui sont surpris et qui sont heureux de voir qu'il y a une représentation culturelle sur ce channel tu comprends énormément puis qui voient aussi que c'est pas encore une histoire qui est mise aux termes négatifs non c'est trois jeunes qui font XYZ et qui sont présentement à ce channel de télévision là et qui sont en train de faire quelque chose de bien donc ça pour les jeunes qui voient ça ils se disent oh wow ben moi aussi je pourrais être des ailes ah ben moi aussi je pourrais être un gars de construction ah moi aussi je peux gérer les finances they can see anything non maintenant qu'ils voient ça they can be anything right parce que maintenant ils croient que c'est possible donc pour moi ça la représentation c'est super important au niveau comme je disais tantôt au niveau du football important au niveau du milieu du travail aussi c'est important et ça permet aussi ça permet aussi comment je pourrais dire c'est à faciliter la communication entre certains acteurs tu sais d'avoir des personnes multiculturelles au niveau du management va permettre d'avoir une meilleure communication avec certains des employés qui ont besoin d'avoir ce rapprochement là je pense que la représentation est complètement nécessaire puis je pense que ça devrait être intégré partout puis je pense que c'est comme ça que ça pourrait permettre d'avoir une meilleure cohésion que ce soit dans un organisme ou une entreprise ou une équipe vraiment cool puis tu sais en fait j'ai réalisé quelque chose récemment même une des raisons pourquoi je voulais coacher souvent je revenais je voulais redonner aux jeunes c'est que oui d'un côté je veux faire un impact oui d'un autre côté j'aime le football je me give back mais j'ai réalisé quelque chose c'est parce que quand je vois les jeunes maintenant que je suis père je pense à mon fils puis mon fils il regarde eux si tu comprends puis là ça montre genre l'importance des choses parce que je me dis man en les aidant eux à devenir des meilleures personnes des meilleurs leaders bien déjà ça les aide dans leur vie mais d'une façon ou d'une autre ça revient à moi parce que mon fils à un moment peut-être il va pas écouter papa il va écouter qui il va écouter eux il va regarder eux donc vraiment man all the power to you guys all the power to you guys thank you parle-moi un peu de ça là power circle on a un beau casque ici il y a des beaux projets qui s'en viennent explique-nous ça un petit peu qu'est-ce qui se passe donc ça je t'explique plus le projet courant ou bien on va arriver au projet d'abord je veux savoir genre l'essence d'abord de power circle on parlait de tout le reste ton parcours en affaires ton parcours sportif t'as amené les deux ensemble t'as aligné les deux ensemble pour être fidèle à toi-même pour accomplir quelque chose ok cette chose-là a créé tout plein de projets vraiment intéressants qui s'en viennent mais parle-nous d'abord de ce logo-là power circle qu'est-ce que ça veut dire pour toi ben je pense ça le dit dans le terme tu sais le pouvoir you know the circle your circle the tight circle comme j'ai parlé tantôt moi je pense que ton entourage les personnes avec qui tu rentres dans ton cercle sont ceux qui te permettent de te rendre à un certain niveau right et je pense que tu peux dicter le niveau auquel tu vas te rendre avec les personnes qui sont autour de toi donc c'est pour ça force au cercle si je peux dire ça comme ça donc c'est vraiment là-dessus que l'idée vient en général puis tu vois il y a même des chaînes des chaînes sur le logo qui représentent chez the link between each of us right puis tu vois il n'y a pas de fin à la chaîne donc chaque chaîne t'emmets au circle de be more expanded d'être plus gros donc je pense que je pense que c'est une belle représentation comment Power Circle a commencé en fait je te dirais c'est durant ma première année avec les Alouettes de Montréal moi j'étais honnête avec toi avant même de commencer ma carrière chez les pros j'avais une réticence à me dire que je voudrais peut-être arrêter le football pour aller en entrepreneuriat direct pour vrai c'est rare ça ça c'est rare ça c'est rare hein mais non moi ouais c'est comme je l'ai dit il y a un challenge aussi quand t'es un joueur de foot puis tu l'as probablement vécu aussi c'est on veut tous se rendre au niveau professionnel mais pendant toutes ces années-là depuis que j'ai 12 ans que tu consacres ton corps et âme au sport tu ne manques pas ton bank account at the same time right on s'entend là-dessus right on s'entend que tes parents ont développé un autre skill nécessairement dans un autre métier ou quoi que ce soit à part l'école of course que t'es là puis que tu étudies mais quand t'es quand t'es un athlète professionnel excuse-moi un athlète universitaire ou un étudiant-athlète tu consacres tellement de temps au football et à l'école que à some point dans ta carrière tu regardes autour de toi et tu te dis wow ok j'ai telle personne qui est rendue à tel endroit lui il est rendu là il est rendu à travailler là 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 moi je suis là puis je suis en train de comme je m'en vais pour être pro puis tu sais la réalité c'est comme comme première journée avec les alouettes le coach a dit vous êtes en train de faire la meilleure job sur terre I believe that is the best job ever mais la réalité de la chose c'est tu regardes autour de toi puis tu regardes ton évolution et tu dis encore une fois on va se le dire d'avoir la job best job ever n'est pas certain non plus right donc c'est pour ça que moi rendu à un certain j'étais juste avant le draft que je suis en train de dire j'étais comme peut-être que je pourrais arrêter le football au lieu puis aller déjà en business je sais que je vais pouvoir rentrer dans mes projets immédiatement puis etc puis je me rappelle je suis allé voir deux personnes excusez-moi trois personnes en fait pour aller discuter de ça je suis allé voir en premier mon coach à l'université d'Ottawa il s'appelait coach Frank puis je suis allé voir coach Frank puis je lui ai expliqué la situation j'ai dit j'adore être avec toi comme je vais aller jouer pro et tout mais comme en même temps on dirait que comme j'ai envie de commencer ma carrière de businessman comme j'ai envie j'ai hâte d'avoir mes entreprises j'ai hâte de pouvoir tu comprends commencer à avoir meetings je comprends me présenter en costume puis j'avais vraiment cet élan puis ce que yo en fait ça veut dire athlète pour athlète mon gars t'es toujours en jogging bro sweats hoodie bed tu comprends t'es toujours comme ça mais quand t'arrives ensuite de ça comment j'allais dire ça j'étais en train de dire en train de regarder le professionnel en train de regarder je dis en athlète mais après ça quand t'arrives sur le marché du travail it's completely different puis moi ça je voulais dire à mon cours je voulais lui expliquer le fait que j'aime le football mais je pense que j'aimerais peut-être commencer ma carrière d'entrepreneur plus tôt tu comprends à commencer maintenant commencer déjà à aller prospecter des clients etc puis le coach m'a dit quelque chose de vraiment nice vraiment nice il m'a dit Kadim je te comprends mais il dit pense à un truc tu joues au football depuis combien de temps depuis que j'ai 12 ans il dit ok il dit imagine toi que plus tard on s'assoit puis qu'on me dise Kadim quand t'es passé dans le carrière de football puis que tu dises ah j'ai arrêté à la porte de rentrée professionnelle comment tu vas te sentir bien t'as fait toutes ces années-là pour arriver à comme tu le sais que tu vas te faire draft pourquoi t'arrêterais tu sais comme il dit il donne un exemple puis il dit je vais te dire une affaire en plus puis il m'avait donné l'exemple d'un de ses amis qui a joué pro aussi mais j'ai complètement oublié le nom mais il m'a dit quand tu es arrivé professionnel la notoriété que tu vas gagner parce que le fait que t'as été un athlète pro tu pourras l'utiliser toute ta vie dans ta business il dit que ça va être le meilleur outil que tu pourras jamais avoir et je te confirme coach Frank t'avais raison ça aide énormément ça ouvre des portes ça c'est la première conversation que j'ai eue puis ça je te l'ai dit tout de suite ça m'a réveillé énormément le terme de notoriété ça ça m'est resté et la deuxième conversation que j'ai eue c'est avec mes deux grands frères Issa et Maktar je m'assois et je leur dis guys on est chez Issa je me rappelle on était à la table à manger puis j'ai dit guys je vais vous dire une histoire je pense que j'ai arrêté le football je pense que j'aimerais ça mettons que vous parce que Issa est directeur à Desjardins je pense que Issa tu pourrais me faire rentrer à Desjardins je pourrais apprendre à connaître le monde des finances et puis j'étais un jour les deux ils ont juste regardé ils ont fait quoi ? yo t'es fou il dit ce gars là il s'en va pour jouer pro au football puis il me dit qu'il va être dans un cubicule il dit ben non il dit qu'est ce que tu dis ils ont tellement pas pris au sérieux ce que j'ai dit du sens que je devais divaguer que je me suis vraiment rendu compte à ce point là que comme damn I'm actually maybe stupid I'm actually close to it puis après ça ils m'ont parlé plus sérieusement puis ils m'ont dit la réalité de la chose c'est que ça c'est quelque chose que tu fais pas tu vas venir par le regret il dit la banque ça sera toujours là tu comprends ton corps va pas rester tout le temps aussi fraîche que ça puis en santé tu vois je le vois déjà aujourd'hui tu vois mais ils m'ont fait comprendre que still looking good man looking good I'm trying mais ils m'ont vraiment fait comprendre ils m'ont vraiment fait comprendre que je veux pas rester dans cette shape là tout le temps une opportunité comme aller jouer professionnel il y a so many people qui attendent ce jour là puis t'es à la porte de ça et tu me dis que tu veux laisser ça pour aller faire une autre carrière puis ici un autre message qu'ils m'ont dit il a dit yo t'as commencé quelque chose termine fait qu'à partir de ça écoute went and did my thing puis j'ai dû passer par le combine régional pour ensuite passer au national pour ensuite dans le national j'ai eu mes rendez-vous avec les équipes et tout ça s'est super bien passé puis je me suis fait draft par les alouettes de Montréal wow j'ai eu l'opportunité de venir à la maison donc c'était parfait vraiment pour un début au CFR like it was I think it was the best to be able to come back puis de jouer pour la ville qui t'a grandi donc wow donc j'adore t'as tes frères à ton coach puis aussi savoir saisir les opportunités right quand ils sont là il y en a certaines donc non vraiment cool vraiment cool saisir les opportunités alright puis là maintenant on va parler du Sénégal ok il y a des choses qui se passent là-bas je peux pas je sais même pas comment t'expliquer honnêtement je mets le show de côté je parle juste entre toi et moi je peux même pas t'expliquer à quel point je suis comme fier de qu'est-ce que vous faites en ce moment merci étant africain d'origine sachant tout le talent qu'il y a là-bas mais sachant juste la richesse de l'Afrique puis tout le potentiel qu'il y a là-bas je comprends puis que vous pouvez faire plein de choses vous êtes pas obligés mais vous décidez d'aller au Sénégal pour partager les bienfaits de ce sport-là comme on fait maintenant mais là outre-mère tu comprends donc vraiment toutes mes félicitations puis parle-moi un peu comment tu te sens déjà par rapport à ça puis what's going on right now what's next comment je me sens par rapport à ça j'étais honnête avec toi je sais pas si ça peut-être peut-être pas la réponse que tu vas expect mais tu sais quand t'es dans un projet tu comprends tu penses pas vraiment à l'ampleur de ce que tu fais because you're so focused into it et tu veux tellement juste que ça fonctionne que tu vas step by step t'arrives à passer une étape puis là c'est comme ok let's go now the next step que comme tu réalises pas vraiment like what it is I know what it is je comprends je comprends la l'ampleur et tout mais c'est comme si je prends pas le temps de m'asseoir puis de le réaliser parce que every day it's about a new thing to fix or to make sure that it works so they align donc ça fait en sorte que je le réalise pas je vais te dire un truc quand je vais être en meilleure position pour te répondre à ça c'est la dernière journée du camp quand ça va être terminé et qu'on va tout applaudir avec l'équipe ce moment là je vais pouvoir te répondre à ta question mais en ce moment je suis tellement dans le dans le projet que I'm just enjoying like every part of it comme tu vois dernièrement il y a 4 jours on a enfin envoyé le container sur le bateau avec tous les équipements qu'on a réussi à ramasser écoute quand je parle de tous les équipements j'ai eu exactement tout ce que j'ai besoin pour faire un camp de football tu sais c'est quoi qui me manque les chains là pour les down and distance that's what I'm missing tu comprends mais tout le reste j'ai réussi à obtenir par des donations des clubs de football à Ottawa à Gatineau ici à Montréal il y a les Redbacks qui ont contribué aussi écoute j'ai 400 casques de football et pas des mauvais casques des casques comme good quality tu comprends good quality j'ai des shots j'ai des Revo j'ai des Rido I got what I need des épaulettes j'en ai comme 600 tu comprends des dummy bags des push bags I got all of them j'ai réussi à j'ai des pantalons écoute c'est juste incroyable mais tu vois ça cette étape là je l'ai réalisé je te dirais quand le container est parti quand le camion est parti que là je me suis dit wow quand j'ai commencé le projet moi ce que je me disais c'est le projet va être réel une fois que j'ai envoyé le container viens envoyer le container on dirait que c'est pas encore réel tu comprends ce que je veux dire I'm still so much in it mais comment dire c'est qu'est-ce qui s'en vient là-bas pour moi c'est juste it's big yes c'est de voir à quel point so many people vont être en mesure de pouvoir contribuer à cette opportunité là prendre le relais prendre le bâton tu comprends ce que je veux dire parce que en m'envoyant ce projet là en m'envoyant en m'envoyant tous ces équipements et tout combien de personnes maintenant veulent être coach tu comprends s'il y aura des physiothérapeutes maintenant qui se rajoutent de ça tu comprends les jeunes vont pouvoir en bénéficier les jeunes qu'on va coacher certains vont devenir coach certains vont devenir sports comment dire sports coach speed and training trainer athletics anything tu comprends donc je suis content de pouvoir faire partie de ceux qui comment dire qui entame ce processus là-bas je suis content d'avoir un partenaire là-bas avec qui je peux faire énormément confiance qui avait déjà commencé le développement du football là-bas mais tu vois ce que j'aime de cette histoire là c'est tu vois lui ça fait environ 7 ans qu'il est au Sénégal et qu'il regarde le Super Bowl par des streaming websites ou bien qu'il regarde des games par-ci par-là qu'il essaie de trouver l'information mais il s'est tellement éduqué du football que maintenant il est en mesure de pouvoir l'enseigner à d'autres jeunes donc comment il enseigne c'est avec du flag football mais on s'est rencontré par l'intermise de mon père et des connexions pour lui qui y travaille on s'est rencontré on a le même projet on a eu la chance de se connaître et on a maintenant partir de ce projet ensemble donc ça pour moi écoute ça n'a pas pris parce qu'on sait très bien travailler à l'outre-mer c'est difficile de se trouver the right person with you that you're gonna be able to make things move forward so yeah je sais pas j'ai bien répondu à ta question t'as très bien répondu à la question puis leaders create leaders on se multiplie c'est vraiment ça donc et qu'est-ce que je trouve cool là-dedans c'est que comme il y a beaucoup de gens qui évitent de donner des fois parce qu'ils pensent que ça va leur enlever quelque chose ça va m'enlever du temps comme si les ressources sont limitées à la fin mais qu'on se donne les moyens puis qu'on donne vraiment pour donner avec intention puis tout les choses se multiplient souvent ça devient quelque chose d'autre puis justement quand j'entends 600 peurs d'épaulettes là moi je pense plus à juste un camp de football ben juste un camp de football ça va juste un camp de football mais je pense à une suite je pense à une perpétuité puis c'est là justement quand on parle de leaders create leaders l'impact là il y a des ripple effect donc vraiment ça c'est incroyable ça c'est vraiment incroyable écoute le fait que certains on peut avoir les épaulettes le casque on peut pouvoir jouer le sport peut-être avoir une opportunité éventuellement puis avec les années on s'entend c'est pas un projet d'un an c'est un projet sur plusieurs années la première étape en ce moment c'est quoi c'est le camp de football ensuite de ça bâtir le Sports Athletic Center d'avoir les jeunes qui puissent venir se développer comme nous on le fait ici d'avoir l'opportunité de se développer là-bas avec les matériaux nécessaires prête en mesure de devenir actually le joueur potentiel qu'ils ont imaginé qu'ils ont rêvé et tout ce rêve là qui commence à partir du moment qu'ils prennent ce casque et qu'ils le mettent sur leur tête tu comprends donc c'est ça c'est ça que j'adore oui moi je donne peut-être en ce moment tu comprends en faisant cette action-là mais lui le petit jeune qui va grandir dans le football et après ça qui va se rendre professionnel et ensuite de ça qu'il va venir il va réinvestir au pays lui aussi il va donner quand il va être en mesure d'affaires il va donner tu comprends ce que je veux dire donc puis en même temps c'est qu'est-ce qu'on apprend à ces jeunes-là tu veux faire quelque chose go do it et tu vas apprendre durant le chemin que tu es en train de faire c'est comme ça que tu vas apprendre mais tu sais je pense que comment dire cette image de juste ce projet-là qui se fait puis hey je ne me considère pas comme étant quelqu'un de spécial ou quoi que ce soit mais j'espère que ça motive juste d'autres à se dire you know what hey si je veux faire un projet I can do it tu comprends fais tes recherches comme il faut il ne faut pas juste sauter dans la gueule du loup non plus fais tes recherches comme il faut assure-toi d'avoir ton bon circle around you and bro just get up man and do it tu sais c'est vraiment comme ça que je le vois puis écoute je suis content d'avoir plusieurs Sénégalais qui vont pouvoir bénéficier de ce programme-là éventuellement une Ligue amateur de football va en découler de ça comme tu as dit on a assez de casques assez d'épaulettes pour faire plusieurs équipes right éventuellement le projet de bouger de pays de pays de pays en Afrique mais on ne sait jamais Eric qu'est-ce qui te fait dire que bientôt il n'y aura pas une Ligue de football entre les pays d'Afrique tu comprends ce que je veux dire who knows mais ça ça serait incroyable tu comprends we never know mais ça commence avec des petits gestes comme ça puis il y en a d'autres qui suivront puis il y en a d'autres qui le font déjà en Afrique donc écoute qu'est-ce qui est fou Kadim c'est que le football c'est comme une grande famille puis c'est une communauté d'une façon ou d'une autre donc de proche ou de loin j'ai coaché ton frère ok ton tes jeunes frères quand j'étais defensive coordinator au cégep du Vieux ok ok c'est ça puis Chris Moulumba par exemple vous connaissez bien mais Chris moi quand j'étais dans la NCAA Chris c'était c'était un gars qui était à Kent tu comprends puis qui m'avait comme DM parce qu'il commençait à avoir des looks puis il voulait des conseils tu comprends mais moi comment je voyais ça c'est que je me disais j'ai pas besoin de connaître c'est qui le kid si c'est pour l'aider à accomplir quelque chose je le fais that's it right puis là on a bâti comme une relation donc à travers Chris bien j'ai appris à te connaître aussi voir ton parcours puis je me rappelle à ton anniversaire il m'avait comme invité tu comprends puis là je pense à ça quand tu parles de ça puis tu parlais de ça à ton anniversaire on était là on mangeait on avait du bon temps puis tu parlais de ça mais c'est fou de voir comment genre une idée une idée il y a de l'énergie là-dedans une idée c'est palpable c'est touchable si tu te donnes les moyens si tu t'entoures des bonnes personnes puis ça c'est incroyable donc là au fond ma prochaine question j'en ai plus beaucoup d'autres pour toi mais c'est comme comment est-ce que les gens peuvent aider pour continuer à pousser ce projet-là de l'avant comment aider écoute there's so many ways il y a tellement de façons j'ai eu beaucoup de donations de plusieurs écoles c'est sûr et certain que de partager tout le contenu qui se met en ligne c'est quelque chose qui peut aider parce que la réalité c'est que peut-être toi tu ne pourras pas faire une donation d'équipement ou tu ne pourras pas peut-être donner une compensation financière mais par contre il y a une personne dans ton réseau que lui peut-être que ça l'intéresse et peut-être que lui en voyant ce projet-là ça va allumer quelque chose peut-être que lui pourra référer quelqu'un d'autre qui est là-bas qui pourrait me permettre de faire avancer les choses donc moi s'il y a vraiment une demande que je demande c'est vraiment comment dire c'est d'aider à partager après aider à partager c'est sûr certain on a un GoFundMe qui est là on a réussi à avoir un bon petit comment dire une belle petite entente avec les alloies de Montréal qu'on a certains billets qu'on revend puis sur la revente nous on a une certaine qui se tourne dessus qui va directement pour le camp donc ça c'est comme ça en ce moment que je te dirais que les gens pourraient aider réseaux sociaux partager le GoFundMe GoFundMe si vous avez des questions moi je suis là avec mon téléphone je travaille tout le temps je suis prêt à répondre à toutes les questions puis même comment dire donner plus d'éclaircissement sur le camp parce que peut-être que certaines personnes voudraient savoir un peu plus le long développement de qu'est-ce qui s'en vient avec ce camp-là parce qu'en ce moment on est vraiment juste d'avant le football camp qui vient au Sénégal première fois que des jeunes Sénégalais pourront mettre un casque de football et des épaulettes donc ça juste cette phrase-là moi ça me rend heureux tu peux être sûr que moi je vais continuer à partager je vous encourage à partager tout le monde puis en fait j'ai deux dernières questions pour toi ma première question c'est justement pour la personne qui a une idée qui a une idée comme ça puis pour X raisons qu'ils se mettent dans la tête ou non de pourquoi peut-être qu'ils ont des réticences de sauter puis de se lancer que ce soit en affaires que ce soit dans leur carrière que ce soit dans leur vie personnelle pour passer au prochain niveau qu'est-ce que tu dirais à ce monde-là quand tu as une idée c'est comme tu sais tu sais quand tu dois faire quelque chose et tu sais quand tu ne dois pas faire quelque chose tu comprends ce que je veux dire moi il y a toujours quelque chose que je me dis il y a la différence puis je pense que tout le monde est un peu au courant sans il y a ce qu'ici t'a dit puis il y a ce qu'ici t'a dit puis moi je suis quelqu'un que honnêtement je méfie beaucoup à ce que ça me dit parce que ma tête moi je vais dire un truc ma tête là elle est affectée par tout mon environnement par mes amis ma famille l'ego l'ego everything ma tête est affectée par tellement de comment dire de facteurs externes mais ça ici c'est moi et moi je comprends it's only me puis ça à la main jusqu'à date m'a jamais mis en tort mais ça par contre quand je me rationalisais des choses dans ma tête comme quand mettons tu dois aller au gym tu sais que tu dois aller au gym mais lui ici là dans ta tête qu'est-ce qu'il fait lui il essaie de te rationaliser mon gars que t'as pas besoin d'aller maintenant tu peux y aller plus tard donc moi pour quelqu'un qui décide de faire qui a une idée l'idée n'a pas tombé dans ta tête pour rien c'est ce que je veux dire si l'idée est là you gotta do something with it l'idée n'est pas tombée directement ici seulement seul non quelque chose à faire en sorte que ça a attiré ton attention et que c'est resté dans ta tête puis tu sais quand on parlait tantôt de capter les opportunités this is exactly apply it et la réalité la chose si t'as peur de sauter comprends un truc si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire un jour ou l'autre tu vas devoir commencer un jour ou l'autre tu vas devoir passer par les mêmes embûches sauf si c'est soit que tu l'apprends maintenant ou que tu l'attends plus tard et tu l'apprends plus tard excuse-moi mais si tu dis que tu vas te préparer pendant 5 ans pour être enfin prêt à sauter mon gars je te confirme tu as rencontré les mêmes embûches mais par contre il faut quand même mettre un smart si tu veux être médecin tout de suite tu peux pas tu as décidé d'affaire tu comprends mais tu comprends ce que tu comprends dans ce que je veux dire 100% you got an idea do it assure toi que c'est faisable t'as des bonnes personnes autour de toi fais tes recherches but the moment that you know and everybody knows when they know tu comprends the moment you know do it pis arrête de le rationaliser arrête de trouver des excuses dans ta tête parce que ça les excuses que ta tête te disent c'est pas seulement 5-10 minutes que ça va te ralentir ça peut te ralentir des années longtemps des années il y a tellement de personnes que plus vieux ils se disent si j'aurais eu le choix de recommencer je prendrais plus de risques je sauterais sur plus d'opportunités hey we're still young can still try stuff il y a des personnes qui font des carrières rendues à 70 ans hey yes you have time but at the same time capitalise sur le temps qu'est-ce que tu viens de ça là on va le découper on va faire des clips puis on va le donner puis écoutez-le parce que moi je peux dire que quand j'entends ça moi ça va directement ici puis parce que c'est vrai il ne faut pas compliquer les choses on connait la vérité je pense qu'on complique trop les choses souvent dans la vie merci beaucoup de partager ça pour vrai puis au fond maintenant si tu veux voir un autre joueur de football qui est aussi dans le monde des affaires qui est un leader dans sa communauté qui veut faire un impact hook me up qui est-ce que tu aimerais voir ici ou à football inc ? c'est sûr j'ai plusieurs personnes Chris Mulumba un autre joueur de football que j'aimerais aussi entendre c'est Mehdi Abdesmat et la raison du pourquoi c'est que Mehdi aussi a une belle transition je trouve en tant que joueur de football à un entrepreneur il a suivi son coeur aussi exactement puis lui il a fait quelque chose d'incroyable ici au Canada il s'est rendu dans la NFL tu comprends il est revenu ici maintenant il met son costume il met sa cravate puis il est rendu maintenant un realtor ben écoute mon gars ça c'est incroyable puis normalement je vis avec lui s'il y a une invitation pour un truc pour les meilleurs realtés donc this is amazing puis ça je pense aussi que c'est une histoire que j'aimerais apprendre un peu sur lui savoir un peu plus comment dire qu'est-ce qu'il a amené à faire ses décisions et qu'est-ce qu'il a amené aujourd'hui puis yeah je pense que cette histoire-là pourrait être intéressante pour beaucoup 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 de jeunes ici au Québec la réalité c'est quelqu'un qui s'est rendu à la NFL et maintenant qui est de retour ici à faire briller les choses donc je pense que ça vaut la peine aussi de l'avoir ben tu vas être bien content parce que j'ai quelques affaires dans mes pages là avec Mehdi there you go qui s'en viennent qui s'en viennent donc écoute Kadim merci ok c'est un vrai honneur de t'avoir ici aujourd'hui comme je dis moi t'es quelqu'un que personnellement tu m'inspires puis surtout le comment ta famille et toi vous êtes ici c'est serré mais pas seulement ça comment vous vous poussez les uns les autres moi c'est quelque chose qui m'inspire également donc je peux dire que je vous souhaite vraiment tout le succès du monde peu importe qu'est-ce que vous entreprenez je suis toujours là pour le supporter derrière puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au Sénégal ma mère est allée plusieurs fois au Sénégal justement c'est juste des belles choses moi c'est une place si on continue comme ça ah tu veux tu m'aimerais cette année il y a des choses mais peut-être un jour donc sur ce guys ça termine ça conclut notre épisode de Football Inc aujourd'hui si vous avez été inspiré par ce que Kadim a dit moi je peux vous dire que je l'ai été ok si vous avez ri si vous avez appris quelque chose ben je vous demande simplement de liker puis de vous abonner puis d'en parler aux autres ok parce qu'on veut faire une différence ici on veut avoir de l'impact puis on veut vous montrer que la victoire ben ça continue bien au-delà des lignes du terrain de jeu donc sur ce je vous laisse puis à la prochaine fois take care guys